Dans ce test, c'est le câlin qui va révéler certaines facettes de vos... Tenez-vous prêt à découvrir la signification de l'étreinte que vous préférez ? Vous êtes partant pour un nouveau test de personnalité ? Cette fois, ce sont des images de couples qui s'étreignent que vous allez devoir... Ces dessins n'ont pas été choisis au hasard. En effet, le câlin représente un acte perso... Il symbolise l'attachement et la confiance. Mais selon les cultures, cette symbolique... En ce qui nous concerne, ces étreintes vont nous permettre de vous en dire plus sur votre... Le principe point ce test de personnalité est très facile et rapide. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, observez brièvement les quatre images ci-dessus et choisir celle... Attention, il s'agit d'un choix spontané, ne passez pas de longues minutes à les... S'il ne s'agit pas d'une réaction spontanée, le résultat de votre test ne sera pas... Vous avez choisi une image ? Découvrez, sans attendre, sa signification. L'image n degré 1, le résultat de votre test révèle votre pudeur. Plutôt méfiant, vous ne tombez pas amoureux face... Lorsque vous débutez une relation intime, il vous faut du temps pour ouvrir votre cœur et vous livrer en tout... Vous prenez le temps de connaître l'autre et si quelque chose vous déplaît... En revanche si vous êtes charmé, vous tissez ce lien d'amour progressivement. Pour faire votre déclaration, vous attendez d'être vraiment sûr de vous et en définitive, vous jouez la sécurité en amour. Vous préférez éviter de prendre des risques pour limiter les déceptions, mais surtout pour garder... De plus, vous aimez que l'on vous rassure, c'est pourquoi il vous est préférable que l'autre déclare... Notre conseil vis-à-vis de ce test, ne soyez pas méfiant à outrance, apprenez à baisser la garde pour ne pas risquer de rater celui ou celle qui vous rend... Test, l'image n degré 2, le câlin du coup de foudre. Le résultat de votre test révèle votre esprit romant. Vous avez été attiré par l'étreinte qui symbolise la passion. Ce choix traduit votre tendance à tomber amoureux dès le... Vous aimez vous laisser charmer par l'autre et lorsque vous êtes amoureux, vous êtes prêt à gravir toutes les montagnes. Si vous avez choisi cette image, vous devez beaucoup aimer les films. Par ailleurs, vous rêvez de vivre une grande histoire d'amour passionné. Cependant, vous pouvez vous montrer exigeant dans le choix de vos... C'est pourquoi vous passez de longues périodes seuls. Notre conseil à l'issue de ce test, apprenez à connaître les gens avant de tomber amoureux ou de vous désintégrer. Évitez les jugements hâtifs, vous pourriez être surpris eux. L'image n degré 3, le cas... La troisième étreinte ne symbolise pas la passion, mais la confiance. Elle révèle votre pudeur et votre réserve vis-à-vis de vos relâts. En effet, vous n'ouvrez pas votre cœur facilement. Obtenir votre confiance est très difficile pour vous. Très prudent, vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous sentir parfaitement à l'aise dans votre... C'est sans doute par peur de la déception que vous restez sur vos gardes. Malheureusement, cette réserve est parfois perçue comme de l'insensif. Pour vous apprivoiser, l'autre doit faire preuve de patience et de déter. Au final, votre attitude vous permet de garder près de vous uniquement ceux qui tiennent vrai. Notre conseil vis-à-vis de ce test, n'attendez pas trop longtemps avant d'accorder votre confiance. Vous pourriez faire fuir celui ou celle qui pourrait vous rendre au test, l'image n degré 4, le câlin de la passion. Comme la seconde image de ce test, ce câlin symbolise l'amour et le tendrement enlacé, les amoureux expriment leur attachement sans réserve. Votre choix dévoile votre vision idéale. En effet, vous aimeriez trouver la personne idéale du premier coup et lui donner tout votre... Vous lui ouvrirez votre cœur et lui accorderez votre confiance. Mais votre désir de trouver l'amour vous amène parfois à vous précipiter dans une relation qui ne vous pourrait essayer d'être plus patient, vous finirez bien par trouver la personne idéale. Vous devez réussir à contrôler votre besoin d'aimer et d'être aimé pour être en mesure de prendre du recul sur les relations que... Ainsi, vous serez à même de déterminer la suite à donner à ces relations.